En tout cas, on est ravis de faire ce webinaire aujourd'hui. On va se présenter, je suis accompagnée de Charlotte aujourd'hui et je suis Louisiane Guézel. On a décidé de créer ce webinaire parce qu'il y a effectivement eu de nombreux scandales, de nombreux discours médiatisés autour du greenwashing liés à la contribution d'entreprises, soit au puits de carbone, soit à la préservation et la restauration de la biodiversité. Et on s'est dit qu'on allait vous donner tous les tips pour contribuer parce qu'effectivement, on est convaincu qu'il faut contribuer à la biodiversité, au puits de carbone, qu'il soit forêt ou océan, mais le faire sans greenwashing. Et donc, ça implique de choisir des bons projets adaptés à votre entreprise, qu'ils soient inscrits dans une démarche cohérente pour votre entreprise et puis aussi à les valoriser, à communiquer sur ces projets de façon juste et adaptée. Donc, voilà d'où est sortie cette idée de webinaire. Donc, moi, je suis Louisiane Guézel. Je suis responsable de l'innovation et de l'impact chez Ecoterie et je suis accompagnée de Charlotte. Bonjour à tous. Moi, je suis Charlotte Ollagne, directrice de la communication chez Ecoterie. Donc, on est parti pour une heure ensemble. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat et on essaiera au maximum d'y répondre à la fin. Mais sachez que de toute façon, toutes les questions sont prises et que vous pourrez nous recontacter aussi à la fin du webinaire pour qu'on n'aille plus dans le détail. Et d'ailleurs, à ce propos, on a eu un webinaire sur la biodiversité spécifiquement et un webinaire sur le carbone spécifiquement. Donc là, on va devoir aborder les deux en parlant en plus du greenwashing. Donc, on va peut-être éventuellement survoler un peu certains sujets, mais vous n'hésiterez pas à aller sur YouTube retrouver tous nos anciens webinaires. On vous donnera les liens dans un mail récapitulatif de ce webinaire. Donc, c'est parti pour une heure ensemble. Merci, Charlotte. Peut-être rapidement pour vous donner le contexte de qui nous sommes et pourquoi est-ce qu'on vous partage ces éléments-là. Donc, Ecoterie est une entreprise qui est née en 2016 en Bretagne. Et aujourd'hui, ce qu'on permet, c'est aux entreprises de contribuer au puits de carbone et à la préservation de la biodiversité. Donc, les entreprises financent avec nous des projets en faveur de la séquestration de carbone, et ce, via l'achat de crédits carbone haute qualité, parce qu'on est dans une approche vraiment durable et certifiée. Les entreprises peuvent aussi soutenir nos projets forestiers, devenir propriétaires d'arbres et propriétaires forestiers. Et en parallèle, les entreprises peuvent aussi soutenir des projets spécifiques sur la biodiversité, par exemple, la restauration d'une zone humide proche de leur terrain, la participation à un projet en faveur de la pollinisation, etc., etc., ou contribuer de façon globale à la biodiversité via notre fonds biodiversité. Donc, en résumé, en gros, ce qu'on permet aux entreprises, c'est de contribuer au puits de carbone ou à la préservation et restauration de projets spécifiques ou via un fonds en faveur de la biodiversité. Et en parallèle, on les accompagne aussi, et ça, c'est une grande nouveauté sur laquelle on communiquera plus dans les semaines à venir, mais on les accompagne aussi dans leur stratégie climat, via la réalisation de bilans carbone, de plans d'action d'évitement et de réduction et de stratégies de contribution. Et sur ce dernier point, la stratégie de contribution, nous, on est convaincus qu'il faut effectivement en définir une pour éviter le greenwashing. Et donc, c'est entre autres des informations qu'on va vous livrer aujourd'hui pendant ce webinaire. Voilà. Pour terminer, tous ces projets en faveur du climat et de la biodiversité, on les réalise nous-mêmes sur le terrain avec notre équipe de forestiers et d'experts biodiversité. Et on le fait en France et aussi en Europe, mais principalement en France. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va vous… Parfait, il est 11h05, donc on rentre dans le vif du sujet. On va répartir notre présentation et n'hésitez pas à noter vos questions-réponses dans le chat et on y répondra à la fin. Mais donc, on répartit notre présentation en trois grandes parties. La première sur laquelle on va passer rapidement, mais qui concerne pourquoi est-ce que c'est important de contribuer à la biodiversité et au puits de carbone, et notamment dans le cadre de l'entreprise régénérative. En deuxième partie, on vous apportera vraiment toutes les clés pour choisir des bons projets, que ce soit sur la partie carbone ou pour la partie biodiversité, qui soient cohérents pour votre entreprise et qui soient vraiment inscrits dans une stratégie globale. Et puis, je laisserai ensuite la parole à Charlotte qui vous donnera tous les tips pour communiquer et valoriser ces projets de contribution correctement. Et on abordera aussi quelques cadres de reporting sur lesquels vous pouvez valoriser ces projets. Donc, en premier lieu, nous, on est convaincus que les entreprises doivent contribuer à la restauration des écosystèmes pour favoriser les puits de carbone et la biodiversité. On n'est pas les seuls à être convaincus. C'est le cas aussi du GIEC. C'est le cas aussi de la Convention des entreprises pour le climat. C'est le cas de plein d'organisations. Mais par contre, la contribution, elle doit se faire dans une stratégie qui est déjà robuste. Et donc là, on voit un schéma qui a été fait par la Convention des entreprises pour le climat et qui donne les quatre grandes étapes, les quatre grandes possibilités, en tout cas, pour une entreprise qui veut se lancer dans une démarche durable. Et donc, on voit qu'elle peut tendre, depuis le business as usual, à l'entreprise responsable, qui serait un peu l'entreprise RSE, qui va limiter ses impacts négatifs, qui va chercher à répondre à ses obligations réglementaires. Le step du dessus, c'est l'entreprise contributive, qui va intégrer la RSE dans son modèle économique, qui va essayer de dépasser ses obligations légales. Et puis, la dernière partie, c'est l'entreprise régénérative. Donc, c'est l'entreprise qui, au-delà de réduire ses impacts négatifs, va vraiment réparer, restaurer, régénérer les écosystèmes, qui va tendre vers le net positif et qui va aussi questionner cette notion de croissance pour se dire que ce n'est pas uniquement l'objectif de son entreprise que de faire de la croissance d'un point de vue économique. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la RSE, ou l'ASC qui était représenté en tant que l'entreprise responsable, c'est plus suffisant. Avant, c'était différenciant. C'était un nice to have. Maintenant, c'est un must have. Et ce qui va être différenciant, c'est plutôt de tendre vers l'entreprise contributive ou régénérative. L'entreprise qui va vraiment aller plus loin que ses obligations légales et la réduction de ses impacts négatifs, mais qui va chercher à tendre vers plus d'impact positif. Donc, ça, c'est une première raison pour laquelle c'est intéressant de se lancer dans la contribution pour la biodiversité et pour les puits de carbone. C'est parce que, d'un point de vue marché, pour se différencier, c'est effectivement là que tout va se jouer. Tout commence déjà à se jouer. En somme, les entreprises qui, juste, limitent leurs impacts négatifs, aujourd'hui, elles ne sont plus considérées comme différenciantes. Mais il y a d'autres raisons aussi, et notamment des raisons scientifiques qui font que c'est intéressant de aussi contribuer. Donc, si on regarde la slide suivante, qui fait un petit peu peur, mais ce que je vais vulgariser, concernant le carbone, en fait, ce qu'on voit ici, c'est le cycle du carbone. Et ce qu'on comprend, c'est que pour le dérèglement climatique, c'est une notion, c'est une combinaison de deux choses. Ce qu'on émet dans l'atmosphère, donc vous voyez là que c'est lié à 90 % à peu près à la combustion d'énergie fossile et à 10 % à la déforestation, puisque quand on déforeste, généralement, on brûle des parcelles entières qui émettent ce qu'elles ont séquestré pendant tant d'années. Donc, il y a ce qu'on émet dans l'atmosphère, mais il y a aussi ce qui n'est pas séquestré par les puits de carbone, parce qu'il y a une grande partie qui est séquestrée par la biosphère, notamment en forêt, et l'hydrosphère avec toute la partie océan. Et ces puits de carbone, qui contribuent à séquestrer le carbone présent dans l'atmosphère, et les émissions qui sont émises, le delta fait les gaz à effet de serre qui restent dans l'atmosphère, et c'est ça qui est la cause du dérèglement climatique. Je schématise, mais c'est ça ce qu'il faut avoir, c'est que le dérèglement climatique, c'est la combinaison de deux choses, ce qu'on émet dans l'atmosphère et ce qui est séquestré par les puits de carbone. Donc, bien évidemment qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais il faut aussi contribuer à ce que les puits de carbone puissent continuer à réaliser leurs fonctions de puits de carbone, donc de séquestration, parce que sinon, ça devient des véritables bombes climatiques. Si les puits de carbone s'érodent, ce qui est le cas à cause du dérèglement climatique d'ailleurs, plus ils s'érodent, plus le dérèglement climatique va s'accélérer, et donc c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Donc, d'un point de vue entreprise, ça veut dire qu'elle doit et limiter ses impacts négatifs et contribuer aux puits de carbone. Petit exemple aussi sur la biodiversité, l'entreprise, elle émet des pressions sur la biodiversité. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais globalement, il y a cinq grandes pressions sur la biodiversité. Je vous invite à regarder le webinaire qu'on a fait sur le sujet, ou nos articles de blog, mais notamment la destruction des habitats, parce qu'on urbanise, qu'on crée des usines, qu'on bétonnise, etc. La surexploitation des ressources, dans un contexte où on a de la surpêche, de la déforestation, etc. Le dérèglement climatique, donc les émissions de gaz à effet de serre émises par les entreprises. Les pollutions de l'air, de l'eau, des sols. Et l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, généralement à cause de l'introduction, enfin à cause de l'achat délocalisé, avec des matières premières qui proviennent de très loin, et qui parfois induisent le fait qu'on va introduire des espèces exotiques envahissantes. Donc, les entreprises émettent des pressions, mais en même temps, elles dépendent de la biodiversité, parce qu'elles l'utilisent dans leurs matières premières, pour alimenter leurs collaborateurs. Elles utilisent probablement de l'eau, du bois. Les entreprises du secteur du tourisme dépendent énormément aussi de la biodiversité. Par exemple, tous les complexes hôteliers qui sont basés en bord de mer, à la montagne, etc. Donc, bien évidemment, il faut qu'elles diminuent leur pression sur la biodiversité, mais il faut aussi qu'elles favorisent, qu'elles protègent les services écosystémiques qu'elles utilisent déjà pour leur business model. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, bien sûr, limiter ces impacts négatifs, mais aussi contribuer à préserver la biodiversité. Parce que, d'un point de vue économique, elles vont forcément, elles en dépendent déjà dans leur business model. Donc ça, c'est assez anthropocentré, ce que je vous dis, mais c'est pour comprendre qu'en fait, on ne peut pas faire du business dans un monde qui tend vers plus de 2,7 degrés, et on ne peut pas faire du business sans biodiversité. D'ailleurs, on a plus de 55 % du PIB mondial qui dépend des services rendus par la nature. Donc voilà quelques éléments sur pourquoi est-ce qu'il faut contribuer, selon nous et selon aussi la Convention des entreprises pour le climat, selon le GIEC, qui recommande aussi aux entreprises de contribuer au puits de carbone, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut contribuer ? Et donc, comment est-ce qu'on le fait ? Eh bien, il y a plusieurs possibilités que j'ai déjà un petit peu abordées, mais où les entreprises peuvent contribuer au puits de carbone. Et donc ça, généralement, ça se fait via des crédits carbone. En fait, ces crédits carbone, ce sont des certificats qui vont dire qu'on a bien séquestré ou évité l'émission de X tonnes de CO2 équivalents. Donc, ça permet de donner un certificat de preuve à l'acheteur, donc à l'entreprise, sur le projet qu'il a financé. Il y a différents types de crédits carbone et on va aborder aussi ces sujets-là dans les grandes lignes aujourd'hui. Et l'autre possibilité pour l'entreprise, c'est de contribuer à la préservation-restauration de la biodiversité. Aujourd'hui, il n'y a pas le même mécanisme avec des certificats pour la biodiversité, bien qu'il y ait différentes organisations qui se développent sur le sujet. Mais il y a tout un tas de projets auxquels les entreprises peuvent contribuer. Maintenant qu'on a compris ça, que c'est intéressant de se développer sur la contribution, d'engager son entreprise dans la contribution au carbone et notamment au puits de carbone et à la préservation et restauration de la biodiversité, on se pose forcément la question de quels sont les projets auxquels je peux contribuer et notamment pour éviter le greenwashing. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette présentation. Donc, il y a quatre grandes questions qu'on va développer petit à petit dans cette partie. Il y a quatre grandes pressions qu'il faut se poser, que ce soit pour un projet de financement en faveur des puits de carbone avec des crédits carbone ou que ce soit pour un projet de préservation-restauration de la biodiversité. Ces quatre grandes questions, c'est déjà, est-ce que c'est intégré à ma stratégie ? Est-ce que, en fait, ce que je fais, c'est cohérent pour la stratégie de mon entreprise ? Est-ce que le projet que je finance, il a du sens pour ma stratégie, ma stratégie RSE ? La deuxième grande question, c'est quel est l'écosystème qui est pertinent pour moi ? Est-ce que c'est plutôt… Est-ce que je dois financer une zone humide ? Est-ce que je dois financer un projet en faveur de la pollinisation ? Est-ce que je dois financer un projet en faveur de la forêt pour favoriser la séquestration de carbone, etc. Et dans quelle localisation ? Il y a plein de projets qui ont lieu en France, en Europe, énormément en Asie. Donc, ce n'est pas facile aussi de choisir. Troisième question, quelle est la temporalité et la quantité à financer ? Quand est-ce que je dois financer cette restauration ? Et dans quelle quantité ? Quel montant je dois investir ? Quelle tonne de CO2 équivalent je dois financer ? Dernière question, quelle est la qualité du projet que je finance ? Et cette question, elle est vraiment fondamentale. Est-ce que le projet que je finance, il est bien suivi ? Est-ce qu'il a du sens ? Etc. Si déjà vous vous posez ces quatre questions, et on va rentrer dans le vif du sujet là, mais si déjà vous vous posez ces quatre questions, vous allez éviter de nombreux écueils en matière de greenwashing. Et après, il faudra bien évidemment, si vous le souhaitez, si vous souhaitez les valoriser, en tout cas le faire de façon juste. Et Charlotte vous donnera les clés. Mais donc, ces quatre questions, c'est pour choisir un projet pertinent. Et donc, si on regarde en termes de contribution carbone, quelle est votre stratégie ? Là, il y a deux possibilités. Donc en fait, l'idée, c'est est-ce que votre stratégie, là je suis sur la partie contribution carbone et pas contribution biodiversité, mais donc contribution au puits de carbone. Mais est-ce que votre stratégie, c'est d'être dans une démarche de neutralité carbone ou de net zéro ? La différence, c'est qu'une entreprise qui dit tendre vers la neutralité carbone, en fait, au sens propre de la définition, ça veut dire qu'elle ne va pas forcément diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, mais qu'elle va chercher à compenser l'ensemble des émissions qu'elle émet avec des crédits carbone. Ça, pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens. Après, on peut essayer de tendre vers la neutralité carbone mondiale, de contribuer à ce que l'entreprise participe à la neutralité carbone mondiale. Mais en tout cas, qu'elle soit neutre en carbone elle-même, ça n'a pas tellement de sens. Et notamment qu'elle n'essaye même pas de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, ce ne sera pas adapté. La différence avec le net zéro, c'est qu'une entreprise qui tend vers une stratégie net zéro, et c'est d'ailleurs ce que le SBTI, le Science Based Target Initiative, recommande, une entreprise qui tend vers le net zéro, c'est une entreprise qui va diminuer ses gaz à effet de serre et qui va compenser ses émissions résiduelles incompressibles sur des projets des crédits carbone de séquestration. Donc, c'est là où c'est intéressant aussi de voir deux types de crédits carbone qui existent. Il y a les crédits carbone de séquestration et les crédits carbone d'évitement. Dans le cadre du net zéro, la définition autorise uniquement l'achat de crédits carbone de séquestration. Ça veut dire que c'est des crédits carbone derrière lesquels il y a des projets qui ont vraiment absorbé une tonne de CO2 équivalent. Par exemple, des projets liés à la forêt. Quand on plante une forêt et qu'on la gère durablement, on va favoriser la séquestration de carbone. À l'inverse, un crédit carbone d'évitement, c'est un projet qui va permettre d'éviter une tonne de CO2 équivalent émise. Toujours sur le cas de la forêt, par exemple, ce serait un projet qui va permettre d'éviter la déforestation d'une forêt déjà existante. C'est-à-dire qu'il y a une forêt qui devrait probablement être déforestée et donc il va y avoir un porteur de projet qui va la protéger. Je vulgarise volontairement, mais il va y avoir un porteur de projet qui va vouloir la protéger et donc on va éviter d'émettre X tonnes de CO2 équivalent qui auraient été induites si la parcelle avait été déforestée. Dans le cas de la neutralité carbone, on autorise des crédits carbone d'évitement ou de séquestration. Et dans le cas de la stratégie net zéro, on préconise des crédits carbone de séquestration uniquement. Les deux types de crédits carbone sont intéressants. Nous, chez Ecotry, on va plutôt favoriser les crédits carbone de séquestration parce que vraiment, ça enlève une tonne de CO2 équivalent présente dans l'atmosphère. Mais les crédits carbone d'évitement, c'est aussi une possibilité. Donc, ça, c'est une première question à se poser en termes de contribution carbone. Une autre question, c'est OK, donc j'ai décidé, par exemple, que je veux financer des crédits carbone en séquestration parce que j'ai une stratégie qui veut tendre vers le net zéro, que je diminue mes gaz à effet de serre et que je veux compenser avec des crédits carbone de séquestration. Maintenant, quelles sont les possibilités ? Eh bien, où je vais chercher à avoir du nature-based, des projets qui sont basés sur la nature ou alors des projets qui sont basés sur la technologie ? Les deux ont des avantages. Les projets en faveur de la technologie, ce sont par exemple des énergies renouvelables ou des systèmes d'absorption du CO2 grâce à ce qu'on appelle la capture directe dans l'air. Donc, ce sont des machines qui vont séquestrer le CO2 présent dans l'atmosphère. C'est intéressant parce que ça va séquestrer de façon rapide. En revanche, ça n'a aucun co-bénéfice sur la biodiversité. Ça demande de l'argent, du temps, du temps de recherche notamment et des minerais parfois rares comme du cobalt, du coltan, etc. Mais ça a l'avantage d'être séquestré plus rapidement. Nous, notre position chez Ecotry, c'est plutôt d'utiliser la nature, de la protéger, de la restaurer et d'avoir le maximum de co-bénéfices sur la biodiversité en parallèle de la séquestration de carbone parce qu'on est convaincus que les deux sujets sont importants. Et donc, sur des solutions fondées sur la nature, on va avoir des projets liés au monde agricole ou liés à la forêt, par exemple. Donc, nous, notamment chez Ecotry, on est focalisé sur le monde forestier. On a des crédits carbone basés sur de la séquestration en milieu forestier. Donc, c'est ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. Et là, on a donc des co-bénéfices en faveur de la biodiversité. Une fois que j'ai décidé que je veux un crédit carbone basé sur de la séquestration dans une démarche net zéro et en nature-based, la question à se poser, c'est quelle est la localisation ? Là, vous avez une carte de tous les crédits carbone qui ont été vendues l'année dernière par des acteurs français. Vous voyez qu'il y a énormément de crédits carbone qui sont en Asie. C'est intéressant de soutenir les pays du Sud et de financer des projets qui sont basés dans le Sud. Cependant, nous, notre position chez Ecotry, c'est que les pays européens et notamment les projets basés en France ont aussi besoin de financement. En France, notamment, on a tout ce qui est autour de la... On n'a pas tellement de problèmes de déforestation, mais on a des problèmes de gestion durable. Donc, il faut protéger nos puits de carbone, il faut les restaurer. Et donc, on est convaincus que c'est aussi pertinent pour les entreprises de contribuer à des projets qui sont proches de leur chaîne de valeur. Ça a du sens aussi pour leurs collaborateurs, pour embarquer leur partie prenante, de financer des projets basés en France. Ceci étant dit, si vous êtes une très grande entreprise, bien sûr que vous allez probablement à essayer d'avoir un mix entre des projets basés en Asie, basés en Afrique, basés en Amérique du Sud et des projets européens. Et ça, ça aura probablement du sens. En tout cas, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, pour embarquer les parties prenantes, c'est intéressant d'avoir des projets français parce que les collaborateurs s'identifient. si vous financez des crédits carbone qui sont à moins de 50 kilomètres de votre siège d'entreprise, ce sera forcément plus pertinent et plus proche de votre chaîne de valeur aussi de faire ce genre de projet. Là, je vous ai parlé pas mal de carbone pour choisir un crédit carbone adapté à votre stratégie. Il y a un peu les mêmes questions à se poser sur la biodiversité en termes d'écosystème et de lieu. Je vais passer un peu plus rapidement là-dessus. Mais il y a différents types de projets auxquels vous pouvez contribuer quand vous voulez financer un projet de restauration de la biodiversité. Vous pouvez vous dire que vous allez financer un projet en faveur de la pollinisation. On a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec nous et qui sont issues du secteur du textile ou de l'agroalimentaire et donc qui ont une chaîne de valeur vraiment très en lien avec ces sujets liés à la pollinisation. Et donc, ils financent des projets spécifiques sur la pollinisation. Donc là, vous voyez, ça peut concerner l'implantation de ruches, l'implantation de haies mélifères, la création de jachères fleuries, etc. Ça, ça peut être fait sur la parcelle de l'entreprise, ça peut être fait sur des terrains proches de l'entreprise, ça peut être fait sur son territoire national. Donc, à voir avec l'entreprise en question. On a aussi des entreprises qui veulent financer des zones humides. Beaucoup d'entreprises qui ont des politiques eau ou qui sont concernées par les sujets liés à l'eau et donc qui trouvent intéressant de financer ces zones humides. Il faut savoir que 80 % des zones humides ont déjà disparu alors que c'est des véritables réservoirs d'eau et qu'on est quand même dans une période où il y a beaucoup de stress hydrique. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est de la restauration des zones humides, de la création de mars. Et donc, c'est possible aussi pour les entreprises d'y contribuer. Il y a des projets liés à l'agroforesterie aussi, donc l'introduction d'arbres, l'association d'arbres aux côtés d'activités agricoles. Il y a des entreprises qui financent des projets liés aux habitats parce que ça peut avoir du sens pour elles aussi de financer la capacité d'accueil de la biodiversité d'un milieu. Alors, ça peut être des nichoirs, par exemple, pour les oiseaux, pour les chiroptères, donc les chauves-souris. Ça peut être de la préservation d'arbres à habitats, donc des arbres avec des tout petits habitats à l'intérieur dans lesquels viennent se nicher des insectes, des oiseaux, etc. Ça peut être de la préservation d'îlots de sénescence. Là, c'est tout simplement des parcelles qu'on protège, enfin des espaces qu'on protège et dans lesquels il y a du bois mort. Et c'est un formidable réservoir pour les insectes. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui financent des écosystèmes marins parce qu'elles sont tournées vers la mer, parce que ça a du sens pour leurs clients ou pour leurs collaborateurs. Et donc, nous, ce qu'on fait notamment, c'est de la protection-restauration d'herbiers de posidonie ou de mangroves. Donc là, je vous ai donné bien évidemment des exemples basés sur ce qu'on fait aussi chez Ecotry, mais en fait, l'idée, c'est de se poser la question en tant qu'entreprise. « Ok, si je veux financer un projet spécifique sur la biodiversité, qu'est-ce que je veux financer ? Est-ce que c'est plutôt de la pollinisation, de la zone humide, des projets en faveur des habitats ? » Etc. Autre possibilité, si vous ne savez pas, et c'est arrivé aussi que des entreprises nous disent « En fait, moi, je ne sais pas, c'est un peu technique pour moi de parler de pollinisation à mes collaborateurs ou à mes clients. J'ai peur de dire des choses qui ne sont pas adaptées. » Eh bien, dans ce cas-là, on leur propose de contribuer à un fonds pour la biodiversité. Et là, c'est en fait une pluralité de projets auxquels l'entreprise peut contribuer et ça lui permet de contribuer à des projets en faveur des habitats, de la pollinisation, des zones humides, de la ressource alimentaire pour la faune. Et tout ça, c'est plus facile pour l'entreprise en termes de communication et aussi pour impliquer ses parties prenantes. Donc ça, c'est sur la biodiversité. Et je voulais vous donner un exemple parce que parfois, c'est difficile de se projeter. Encore, on parle pas mal de Crédit Carbone, mais c'est difficile de se projeter sur la contribution à la biodiversité en tant qu'entreprise. Donc, je voulais vous parler des rames, par exemple. Donc, les rames entreprises du textile avec qui on travaille depuis 2021. Et le contexte des rames, c'était qu'ils ont déjà signé le Fashion Pact, qui est un pacte qui inclut entre autres l'engagement de l'entreprise à faire des actions en faveur de la restauration de la biodiversité. Ils ont mis en place une pluralité d'actions pour réduire leur impact sur la biodiversité, notamment pour réduire aussi leurs émissions de gaz à effet de serre qui, indirectement, ont un impact sur la biodiversité. Ils mettent en place des actions en faveur de l'économie circulaire pour limiter l'utilisation des ressources, ce qui est la deuxième cause d'érosion de la biodiversité, de l'éco-conception et diverses autres actions. Je ne suis pas là pour tout déballer sur leur stratégie. Je pense qu'ils seraient vraiment plus à même que moi d'en parler. Et puis, ils ont créé un fonds de dotation qui finance des projets de restauration de la biodiversité. Et ça avait du sens pour Eram de financer un projet en faveur des zones humides parce qu'ils utilisent quand même pas mal d'eau et d'avoir aussi un projet proche de leur siège social, donc dans le Grand Ouest. Et donc, ils se sont engagés avec nous dans un projet en Bretagne où on a mis en place la restauration de 4,5 hectares de zones humides. Donc, on a fait un état des lieux où on regarde, en fait, on fait un diagnostic avec nos écologues pour regarder toutes les espèces menacées, faire un inventaire faune-flore. Ensuite, on met des travaux de restauration en place spécifiques sur la zone humide. Donc, on va réouvrir le milieu, c'est-à-dire on va essayer qu'il y ait de l'introduction de lumière dans le milieu. On va créer des mares pour que ce soit des habitats propices pour, entre autres, les amphibiens. et puis, on fait un suivi dans le temps avec de nombreux indicateurs, flores, amphibiens, les libellules, ce qu'on appelle les odonates, des relevés pédologiques. On regarde l'évolution de la surface de la zone humide aussi, etc. Donc, ça, c'était un exemple pour que vous puissiez vous projeter et voir ce que c'est que pour une entreprise de contribuer à un projet de restauration de la biodiversité. Alors, la grande question aussi qu'on se pose, je reviens là sur le carbone mais sur une nouvelle question, c'est donc, quelle est la temporalité ? Quand est-ce que je dois commencer à contribuer au puits de carbone ? Et donc, ça, je voudrais me baser sur le SBTI et puis aussi dans quelle quantité. Donc, ce que dit le SBTI, puis vous pourrez aller voir aussi tout leur schéma et leurs documents sur leur site, mais ce que dit le SBTI, c'est que, bon, globalement, vous devez fixer une réduction de 90 % de vos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Avoir un plan d'action associé, mettre en place des actions pour diminuer donc vos émissions de gaz à effet de serre. Sauf que, bien sûr, il reste 10 % d'émissions résiduelles incompressibles. Si vous diminuez de 90 %, il vous reste 10 % d'émissions résiduelles. Et ce sera toujours le cas pour les entreprises, il restera toujours des émissions incompressibles. Là, la recommandation, c'est de venir compenser ces émissions restantes grâce à des crédits carbone basés sur de la séquestration. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'évitement, les crédits carbone qui évitent qu'une tonne de CO2 équivalent soit émise et les crédits carbone qui séquestrent les tonnes de CO2 équivalents présentes déjà dans l'atmosphère. Donc là, ce que dit le SBTI, c'est qu'il faut compenser 10 % d'émissions résiduelles incompressibles avec des crédits carbone basés sur de la séquestration. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça et c'est aussi le cas du GIEC. En fait, aucun problème de parler de compensation quand ça concerne les émissions résiduelles incompressibles. Si vous allez au-delà de 10 % d'émissions résiduelles incompressibles, si vous avez un bilan carbone relativement important et que vous avez vos émissions que vous cherchez à diminuer mais que vous voulez aller plus loin que la compensation de 10 %, dans ce cas-là, au-delà des 10 %, on va plutôt parler de la contribution de votre entreprise à la neutralité carbone mondiale. Et donc là, ça peut être via des crédits carbone basés sur de la séquestration ou de l'évitement. Donc ça veut dire que vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez vous dire ok, je mets en place une stratégie de diminution par rapport à mon bilan carbone, je vais avoir 10 % d'émissions résiduelles incompressibles en 2050, donc je vais chercher à compenser 10 % des émissions résiduelles incompressibles avec des crédits carbone basés sur de la séquestration et à côté de ça, je peux contribuer à d'autres projets, à d'autres crédits carbone, mais là, ce ne sera pas de la compensation, mais de la contribution. Voilà globalement sur ce sujet et vous pouvez aussi vous poser la question de quand est-ce que je dois financer ces crédits carbone-là. Nous, on pense que sur des projets nature-based, donc sur des projets liés à la forêt, par exemple, il faut commencer à le faire relativement vite parce que c'est des projets qui mettent longtemps à séquestrer. L'arbre ne pousse pas en deux minutes et donc, bien sûr, sur un projet de séquestration en milieu forestier, ça va mettre du temps. Donc, si vous cherchez à avoir 10 % de vos émissions résiduelles incompressibles compensées en 2050, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut commencer à financer les projets maintenant. Et en plus, les prix des crédits carbone augmentent sur le marché du carbone. Vous avez probablement entendu parler de ça. Donc, ça vous permet aussi de bénéficier de prix moins chers. mais donc, voilà. Si à l'inverse, vous privilégiez des crédits carbone basés sur de la tech, ce que nous, on ne fait pas, donc, vous pouvez attendre 2050 pour les financer. Si en tout cas, votre objectif, c'est d'avoir 10 % d'émissions résiduelles incompressibles financées pour 2050, eh bien, dans ce cas, vous pouvez attendre plus longtemps parce que c'est beaucoup plus rapide d'utiliser des technologies pour séquestrer le carbone que d'utiliser la nature. idem sur la biodiversité. Ce n'est pas facile de savoir, quand je me lance dans la contribution de la biodiversité, quelle temporalité et quelle quantité je dois financer. En termes de quantité, aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation. la seule chose qu'on voit, c'est certaines entreprises qui essayent d'appliquer, c'est sûrement une des choses les plus intéressantes à faire, mais qui essayent d'appliquer l'accord Coming Montréal, donc l'accord qui a été issu de la COP15 biodiversité à leur entreprise. Cet accord, il dit que 30% des espaces dégradés doivent être restaurés dans le monde et donc, en fait, les entreprises, elles vont se dire voilà, ma surface est de X et donc, je vais chercher à restaurer 30% de cette surface. Alors, leur surface, ça peut être leur emprise au sol, ça peut être l'emprise au sol en prenant en compte leur fournisseur, ça peut être beaucoup de choses aujourd'hui, il n'y a pas une recommandation internationale sur le sujet. Mais en tout cas, ça peut être intéressant de se poser cette question-là. Ça, c'est pour la quantité, pour la temporalité. Bon, nous, on est sur le terrain et on voit la biodiversité qui s'érode et donc, on pense qu'il faut contribuer dès maintenant. On ne peut pas tous attendre d'avoir défini notre stratégie biodiversité, mesuré notre impact sur la biodiversité, ce qui est relativement difficile parce qu'il n'y a pas une unité vraiment reconnue par tous, il y a certaines unités, mais pas une unité reconnue par tous pour mesurer son empreinte biodiversité. Mais on ne peut pas tous attendre d'avoir une stratégie biodiversité qui soit complètement établie et qui soit sur laquelle vous avez déjà diminué votre impact biodiversité pour commencer à restaurer la biodiversité. Et c'est la même chose pour les émissions de gaz à effet de serre et la contribution au projet carbone, au projet qui séquestre du carbone. En fait, si on attend tous, dans ce cas-là, on attend tous 2040-2050 et pendant ce temps, toute la biodiversité et les puits carbone s'érodent et donc, selon nous, ça n'a pas de sens. En revanche, il faut le faire maintenant, mais on a besoin des entreprises qui financent ça maintenant parce que aussi les pouvoirs publics n'ont pas suffisamment de ressources allouées à ce sujet, les ONG non plus, on est quand même pas mal d'acteurs à essayer de restaurer la biodiversité et puits de carbone, mais il faut que les entreprises qui financent ces projets-là, elles ne le fassent pas en substitution d'actions, de mesures et de réduction d'impact. Il faut quand même que vous soyez dans une démarche où vous voulez calculer votre empreinte ou vous voulez identifier vos principales masses d'impact en termes de biodiversité, vous voulez mettre en place un projet de réduction d'empreintes biodiversité, etc. Donc, il faut que ce soit dans une démarche cohérente, que vous ayez vraiment cette conviction de mesurer, réduire votre impact, biodiversité ou climat, et que vous veniez contribuer en parallèle. Moi, ce que je vous recommande même, c'est d'avoir commencé à prendre des engagements où vous avez déjà identifié vos différents impacts sur la biodiversité, vous avez déjà commencé à faire un plan d'action sur la biodiversité et en parallèle, même si vous n'avez pas mis en place toutes ces actions-là, vous avez une idée d'où vous allez et vous commencez à contribuer en même temps. Ça, c'est ce qui sera le plus cohérent sur la partie biodiversité. Aujourd'hui, on a moins d'attentes sur la partie biodiversité. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire les choses mal, mais on a moins d'attentes sur la biodiversité parce qu'on n'a pas tous ces cadres qui existent sur la partie climat et notamment le SBTI, par exemple. Les dernières questions à se poser, on a parlé là de quel écosystème je dois financer, dans quelle localisation, comment est-ce que je l'intègre à ma stratégie, neutralité ou net zéro, quel est le type d'écosystème et notamment est-ce que je vais chercher à faire du nature-based, du tech-based, etc. Et là, la question, c'est comment est-ce que je choisis un projet qui a de la qualité ? Il y a eu beaucoup de scandales qui sont sortis parce que le projet était dit de mauvaise qualité. Il y a deux considérations à prendre en compte. Cette slide représente la première considération, c'est l'approche durable. En ce qui concerne les projets fondés sur la nature, il y a par exemple, et notamment sur les forêts, il y a deux types de projets. Il y a les projets qui vont chercher à faire de la plantation d'arbres parce que c'est génial, ça va séquestrer du carbone et la meilleure façon, c'est d'ailleurs de faire de la monoculture de résineux. Ça pousse très vite, c'est génial, mais ça a un impact sur la biodiversité qui est particulièrement discutable. Nous, notre approche, c'est plutôt de vous inviter à financer des projets qui soient vraiment durables parce que sinon, ça peut aussi tout ça vous retomber dessus et donc des projets avec des essences qui ne soient pas monospécifiques, mais avec une diversité d'essence avec un couvert forestier permanent, ce qu'on appelle de la fûtée irrégulière où on va chercher à avoir des arbres de tailles différentes dans la forêt. L'idée, c'est que votre projet aussi aille chercher des bénéfices pour la biodiversité en parallèle d'actions de séquestration de carbone et de plantation d'arbres. Donc, en fait, il ne faut que ce soit pas juste je plante des arbres et je m'en fiche de la biodiversité. Et puis, d'avoir une approche long terme. Donc, s'il y a de la production de bois associée, ce qui est plutôt bien parce que ça va venir relocaliser la filière bois et donc, nous, on n'a pas de problème à ce que les arbres soient coupés. Par contre, il ne faut pas que ce soit coupé dans les cinq ans qui suivent la plantation ou les dix ans. Nous, on a plutôt une approche long terme où on va chercher à ce que l'arbre soit mature, à ce que la production de bois permette de faire du bois d'œuvre et donc de relocaliser aussi toute la filière bois qui vient plutôt d'Asie à date. Et puis, idéalement, on peut aussi avoir un impact social associé. Et ça, c'est intéressant. Nous, on inclut par exemple des personnes en situation d'insertion et de handicap dans nos projets en France et il y a d'autres projets qui sont basés en Asie aussi où vous pouvez avoir des co-bénéfices pour les populations locales. Donc, la qualité du projet, c'est cette approche durable à se poser. Et puis, c'est intéressant aussi de se demander quel est le suivi du projet et je vais terminer par ça. C'est vraiment fondamental cette question. Il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui existent sur le marché qui peuvent vous vendre des crédits carbone. La question, c'est à qui est-ce que vous parlez ? Est-ce que vous parlez à un porteur de projet avec des personnes qui sont sur le terrain directement ou est-ce que vous parlez à un intermédiaire qui va venir créer des crédits carbone basés sur un projet qui a été porté par quelqu'un d'autre ou voir un courtier carbone qui vient sourcer plein de crédits carbone ? En fait, tout ça, ça augmente le nombre d'intermédiaires et donc, ça diminue forcément votre contrôle sur le projet. Après, il y a des intermédiaires qui font très bien leur travail aussi mais plus globalement, posez-vous la question quand même, est-ce que si c'est un intermédiaire, je vais avoir quand même un contrôle sur ce qui se passe vraiment sur le terrain ? Et puis, quelle métrique je vais avoir sur le projet ? Par exemple, nous, sur des crédits carbone, quand on a une entreprise qui nous finance des crédits carbone, on peut lui donner une pluralité de métriques liées à toute la gestion durable des arbres qu'il y a derrière. et donc là, vous avez différents indicateurs qu'on donne à nos clients. Donc ça, ce dernier point, il est vraiment fondamental. Posez-vous la question, est-ce que le projet que je finance, il est vraiment bien suivi ? Est-ce que j'ai des indicateurs d'impact ? Et à qui est-ce que je parle ? Est-ce que je suis vraiment sûre que le projet, il va avoir lieu, qu'il va être fait dans des bonnes conditions ? Donc pour résumer, je vais laisser la parole à Charlotte. Les questions à se poser, c'est est-ce que je choisis un bon écosystème adapté à mon entreprise, basé sur la nature, basé sur la technologie ? Si je veux financer un projet de biodiversité, est-ce que c'est cohérent pour moi de financer plutôt un projet en faveur de la pollinisation, des zones humides ou un projet global via un fonds biodiversité ? Est-ce que je veux être plutôt basé en France, plutôt en Europe, plutôt dans le monde ? Et puis, quelle est la qualité du projet que je finance ? Est-ce que j'ai vraiment un suivi ? Est-ce que je parle à un porteur de projet ou est-ce que je parle à un intermédiaire ? Tout ça, ça va vous permettre de vous assurer que le projet, il est cohérent pour votre entreprise et que ce que vous financez, c'est vraiment durable, ça a vraiment l'impact que vous recherchez. Et ça évitera, bien évidemment, le greenwashing. Une fois que vous avez fait, vous vous êtes posé toutes ces questions, il faut bien, et que vous financez le projet en question, l'idée, c'est de bien le valoriser. Et donc là, je vais laisser la parole à Charlotte qui va vous donner des tips pour bien valoriser votre projet. Merci, Louisiane, pour passer, je n'ai plus là. Yes. Exactement. Alors du coup, la première manière d'éviter de, de faire du greenwashing, justement, ça serait de faire l'inverse de ce que Louisiane vient de vous raconter pendant 40 minutes. Donc, ça serait de choisir des tout petits projets sur lesquels vous n'avez aucune visibilité, à l'autre bout de la planète qui n'ont aucun impact, aucun co-bénéfice. Voilà. La deuxième manière, pas de faire du greenwashing, mais de pouvoir être accusé d'en faire, c'est de mal communiquer sur les projets que vous mettez en place. Donc là, moi, j'ai 5 à 10 minutes, donc très rapide, pour vous expliquer et vous donner quelques tips pour éviter, justement, de pouvoir être accusé de greenwashing. Parce que le greenwashing, ça ne concerne pas que des produits, ça ne concerne pas que des services. La définition qu'en donne l'ADEME, c'est que ça peut s'appliquer à tout message aussi sur la réalité de votre démarche de développement durable, quelles que soient les modalités de communication. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un message LinkedIn peut être accusé de greenwashing. Une communication de votre dirigeant peut être taclée de greenwashing et à très juste titre, n'importe quelle communication de votre entreprise peut être accusée de greenwashing. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience, ça ne concerne pas du tout que la publicité à grande échelle partout en France. Ça peut être accusé de greenwashing par qui ? Par l'intégralité de vos clients ou vos parties prenantes, mais aussi aujourd'hui de plus en plus par beaucoup de médias. On vous en a mentionné quelques-uns sur la slide, mais qui, voilà, mettent en lumière les entreprises qui communiquent mal sur leurs engagements et qui éventuellement, parfois aussi, font du greenwashing. Et évidemment, ça peut être taclé aussi en France par tout un cadre réglementaire. On a plusieurs lois qui encadrent le greenwashing. Il y a la loi AGEC, il y a la loi Résilience et Climat, il y a des contrats climat qui peuvent aussi concerner des entreprises d'une certaine taille. Bref, il y a pas mal de contraintes réglementaires à respecter. Donc déjà, les premiers conseils que donne l'ADEME, qu'on reprend et que j'ai synthétisé, c'est déjà d'éviter d'utiliser des termes trop généraux, beaucoup trop furtous comme écologique, vert, éthique, durable, si vous ne les accompagnez pas de détails sur votre stratégie. D'associer un produit ou un service à la planète aussi. ça reste beaucoup trop général. Délivrer des messages qui ne sont pas du tout proportionnés à votre action. Ça, des exemples, je pense qu'on en a dans le quotidien. Donc, je ne vais pas les citer, mais il y en a plein. Et enfin, d'utiliser un faux label, voire un label que vous auriez vous-même créé pour votre entreprise et qui vous targue, par exemple, de vert, écologique ou responsable. Ça, c'est une partie des tonnes de pièges qui sont à éviter pour faire du greenwashing. Deux petits exemples rapides. parce que rien ne parle mieux que des exemples. Là, on a une entreprise qui parle de délavage éco-responsable. Clairement, il n'y a zéro explication. C'est du greenwashing parce que, de toute façon, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et en plus de ça, parler de délavage éco-responsable pour un jean, pour une industrie qui quand même utilise énormément d'eau, ça peut être un peu disproportionné. En tous les cas, c'est ce qu'a estimé l'ARPP, qui est l'organisme qui régule la publicité en France. Et de la même manière, une autre entreprise qui parle d'investir dans un immobilier responsable qui garantit un avenir durable. Là, on a deux mots concrètement, complètement fourre-tout, sans justification derrière de qu'est-ce que de l'immobilier responsable, qu'est-ce qu'un avenir durable et en quoi investir, ça permettrait un avenir durable. Loin de moi, l'idée de tacler ces deux entreprises, qu'on ne cite d'ailleurs pas du tout, mais concrètement, sur ces deux publicités-là, il n'y a aucune information qui nous permette de définir si vraiment l'entreprise s'est engagée dans une démarche plus globale. D'où l'accusation de greenwashing. Donc, comment communiquer ? Si vous mettez en place justement des projets qui doivent être communiqués à vos parties prenantes, il faut avoir un discours qui soit solide, fondé sur des preuves, transparents et cohérents. Ça veut dire quoi ? Solide, c'est tout ce qu'a expliqué Louisiane, c'est-à-dire que ça doit s'intégrer dans une stratégie RSE bien plus globale, fondée sur des preuves. Ça veut dire que n'importe quelle personne qui vous demanderait de justifier telle ou telle action, telle ou telle démarche pour l'environnement, vous devriez être en mesure de leur fournir des informations, des détails. Ça, c'est ce que, par exemple, Ecotry ont fourni à nos clients en leur donnant des KPIs de leurs actions, qu'elles soient pour la biodiversité, pour le carbone. Transparente, ça veut dire qu'il faut aussi agir avec humilité. Vraiment, rien ne sera plus valorisé qu'une entreprise qui communiquera avec humilité en disant, OK, on ne sauve pas la planète, mais à notre humble échelle, voici ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale qui est celle-ci. Et l'expliquer. Il faut être transparent, il faut ne rien cacher. Et être cohérent, c'est faire en sorte qu'évidemment, toute cette stratégie, de toute façon, pour l'environnement, elle soit vraiment transversale à votre entreprise, qu'elle soit budgétée, qu'elle soit évidemment portée aussi par votre gouvernance. Et donc, il y a une vraie cohérence dans votre démarche. Sur le choix des projets et sur la manière de communiquer sur ces projets-là. Je fais un petit focus qui est important. Louisiane en a parlé, mais sur compensation et neutralité carbone. Parce que c'est souvent là-dessus que vous pouvez vous faire tacler. Déjà, n'utilisez pas le terme compensation si vous compensez plus que 10 % de vos émissions résiduelles incompressibles. Parce que vous pouvez utiliser dans ce cas-là le terme contribution, qui est vraiment plus intéressant et qui explique vraiment plus ce que vous faites. Compensation, malheureusement, aujourd'hui, il y a une connotation assez négative parce qu'on peut considérer qu'en compensant, on annule. On annule la dette qu'on aurait à l'égard de l'environnement. C'est complètement faux. On n'annule rien du tout. En attendant, les émissions de gaz 2023, en France, on n'a plus le droit d'utiliser le terme de neutralité pour un produit ou pour un service. Il n'y a pas de neutralité à l'échelle d'une entreprise. Ça ne veut rien dire. La neutralité ne peut s'atteindre qu'à l'échelle mondiale. Donc, toujours inscrire vos projets dans ces deux cadres-là. Comment valoriser vos projets de contribution ? Donc, déjà, il faut évidemment qu'ils s'inscrivent dans cette démarche d'évitement, réduction, contribution. Si vous n'avez qu'une démarche de contribution, si vous n'en êtes qu'à l'étape 3, mon conseil, c'est de ne pas communiquer dessus. Parce que si vous n'avez pas fait en sorte de travailler sur l'évitement de vos émissions de gaz à effet de serre et sur la réduction, en fait, c'est en soi du greenwashing. Pour autant, il ne faut pas attendre d'avoir mis en place l'étape 1 et l'étape 2 pour mettre en place l'étape 3. Louisiane vous l'a dit, je vous le répète, évidemment qu'il faut contribuer dès à présent et qu'il ne faut pas attendre de communiquer dessus non plus avant que tout soit idéal. Voilà, agissez avec humilité, avec transparence et toutes vos parties prenantes le comprendront. Donc, il faut assumer le fait que vous n'êtes pas parfait. Ça, c'est vraiment le premier des conseils. Ensuite, il faut donner des chiffres, des informations précises et il faut contextualiser. Toutes les actions que vous faites, mettez-les dans un cadre plus grand de quelle est votre stratégie. Si vous avez acheté des crédits carbone pour compenser tant de tonnes de CO2 équivalents, OK, très bien, mais qu'est-ce que vous avez fait en amont pour éviter ? Qu'est-ce que vous avez fait en amont pour réduire ? Et en quoi ces tonnes-là s'inscrivent dans une démarche beaucoup plus globale RSE de prise de conscience aussi de l'impact environnemental de votre entreprise ? C'est ça qu'en fait, les gens ont envie de lire sur votre entreprise. Donc, que mentionner aussi dans votre communication carbone par chiffre ou par info détaillée ? J'entends déjà le nombre de tonnes de CO2 équivalents, qu'elles soient compensées ou que vous y ayez contribué. Si elles viennent de la nature ou si elles viennent des technologies, donc nature-based ou tech-based, Louisiane en a parlé. Les co-bénéfices associés, surtout s'ils existent, si vous avez choisi des crédits carbone avec co-bénéfices, mentionnez-les parce que vous avez fait ce choix-là qui est souvent un choix qui coûte plus cher, mais qui est hyper important et qui est surtout à valoriser. la localisation aussi de vos crédits carbone et les éventuelles certifications aussi associées aux crédits. Donc, ça, c'est une petite liste à ne pas oublier quand vous communiquez sur vos projets de contribution. Je vous donne quelques exemples en espérant que vous arrivez à lire de deux de nos clients qui ont bien communiqué sur leurs projets. Le premier, c'est Only One qui aurait même pu aller plus loin d'ailleurs dans le détail des projets de biodiversité qu'ils ont décidé de mettre en place avec nous, mais qui donne le détail de la localisation, le détail sur les projets. Ils ont décidé de s'engager sur plusieurs projets de biodiversité différents. Ils l'expliquent dans leur poste et ils l'expliquent très bien en donnant plus de détails. Si en plus, leur communauté voulait des précisions sur les différents projets, ils auraient pu les fournir puisque de toute façon, nous, on leur fournit aussi beaucoup plus d'informations que ce qui est présent dans ce poste-là. Donc, il y a de la transparence et il y a des preuves si besoin de tous les projets engagés. L'autre client qu'on a mis en exemple, c'est Acer. Acer, nous, avec eux, on a des projets de gestion durable de la forêt. Mais c'est une part de ce qu'ils font de leur démarche environnementale chez Acer qui s'inscrit dans un programme beaucoup plus large. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils mentionnent dans leur poste en mettant le lien vers une vidéo qui explique tout leur programme. Donc, ils inscrivent vraiment, ils contextualisent l'action qu'ils ont mis en place avec Ecotry dans un contexte beaucoup plus large de démarches RSE de leur entreprise. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ils ont les preuves. Ils peuvent aussi donner beaucoup plus de détails sur tout le reste de leur projet. Et c'est ça qui est intéressant et c'est en ça qu'ils vont réussir à engager autour d'eux et du coup, à ne pas être taclés de greenwashing. Et Louisiane va vous parler de pourquoi il faut aussi évidemment s'inscrire dans des cadres et c'est ça qui vous évitera le greenwashing également. Et on va terminer par ça. L'idée, au-delà de la valorisation sur les réseaux sociaux auprès de vos investisseurs, etc., et de vos collaborateurs, c'est important de les intégrer dans des reportings, que ce soit des reportings volontaires, réglementaires ou dans des labels. Par exemple, nous, on a une diversité d'offres et on a fait le travail, mais c'est aussi à vous de regarder, mais on a fait le travail de quelle est la contribution de chacune des offres dans chacun des reportings. Et en fait, pour chacun des reportings, que vous soyez en reporting TNFD, SBTN, SBTI, etc., etc., et peut-être que ces acronymes, vous ne les connaissez pas, mais il y a différents cadres de reporting. Selon le cadre de reporting dans lequel vous êtes ou sur lequel vous tendez à être, nous, on connaît les indicateurs qu'on peut vous fournir et que vous pouvez valoriser dans chacun de ces reportings. Et ça, c'est important parce que ça vous permet d'inscrire le projet financé avec Ecotree ou avec un porteur de projet correctement et dans une démarche globale et de contextualiser, effectivement, comme Charlotte le disait. Idem sur les labels, il y a la possibilité dans certains labels de gagner des points aussi grâce au financement de projets en faveur de la restauration pour la biodiversité ou les puits de carbone. Voilà, je vais m'arrêter là et je vois qu'il y a beaucoup de questions. On va essayer de les prendre petit à petit puis si besoin, on débordera un peu. N'hésitez pas à rester si vous le souhaitez. Je vais commencer par une question de Naïma. Est-ce que c'est possible une collaboration à propos du carbone et de la biodiversité en dehors de l'Europe ? C'est envisageable. Vous pouvez tout à fait nous contacter. C'est à voir ensemble comment est-ce qu'on peut travailler. Et si on a votre adresse mail, on va essayer de vous recontacter aussi par la suite. Vous pouvez la mettre dans le chat d'ailleurs. On a Mathieu qui nous demande si nous voulons réaliser un projet biodiversité à proximité de notre entreprise, comment est suivi ce projet par vos soins ? Alors en fait, on va venir sur le terrain et on va réaliser un diagnostic et selon les résultats de ce diagnostic, ce diagnostic étant basé sur inventaire faune, flore et capacité d'accueil du milieu, quel est l'état du milieu et comment est-ce qu'il peut accueillir ou non la biodiversité, de par comment est-ce que le milieu est et quelles sont les ressources alimentaires qui y sont. On va ensuite faire des recommandations sur la possibilité pour tel ou tel projet d'être intégré. Par exemple, on va vous dire qu'on pourrait restaurer la zone humide, on pourrait implanter des ruches mais il faut qu'à côté on crée une haie mélifère, on pourrait faire telle ou telle chose, donc savoir selon le diagnostic vraiment à chaque fois et ensuite, on suit dans le temps en vous donnant des indicateurs selon le projet aussi qui a été mis en place, les indicateurs n'étant pas les mêmes qu'on restaure une zone humide ou qu'on crée un projet en faveur de la pollinisation et ces indicateurs selon aussi les projets, vous les suivez sur un minimum de grand minimum de 15 ans mais on a plutôt des indicateurs qui vont à 30 voire certains avec encore plus d'un nombre d'années. Alors, on a Sophie qui nous demande est-ce qu'on fait le lien avec les acteurs institutionnels ? Oui, tout à fait. Donc, on travaille avec l'IUCN, avec des ONG, avec les pouvoirs publics aussi. On s'assure que nos projets de restauration de la biodiversité et en faveur du carbone soient inscrits dans des politiques nationales, notamment la stratégie nationale biodiversité 2030, la stratégie nationale bas carbone. On est aussi en lien avec l'OFB, en lien avec l'Europe aussi. On contribue aux engagements de neutralité carbone de l'Europe en mettant en place des projets de plantation d'arbres associés avec eux. Donc, oui. Et d'autre part, les inventaires qu'on fait, pour certains, on les met à disposition d'acteurs, par exemple, le Muséum national d'histoire naturelle. Donc, on contribue à leur base de données parce qu'on pense que c'est important que la science soit utile aux scientifiques pour leurs recherches et donc, on met à disposition nos data pour qu'ils puissent avoir un flot de data beaucoup plus important pour leurs différentes recherches. Alors, Teresa qui nous demande à qui est vendu le bois après la coupe des arbres. Donc, à long terme, on peut prélever certains arbres. Il est vendu à des ciries locales pour créer du mobilier français. Comment convaincre les entreprises plus éloignées de la biodiversité ? Ah oui, alors ça, c'est une question intéressante. Comment est-ce qu'on convainc les entreprises plus éloignées de la biodiversité dans leur chaîne de valeur de s'engager ? Moi, je pense que toutes les entreprises sont liées à la biodiversité parce qu'elles ont des dépendances à la biodiversité ou qu'elles ont des impacts. Donc, en fait, il faut regarder sur l'ensemble de leurs chaînes de valeur où seront leurs impacts et où sont leurs dépendances et il y en a dans tous les cas. Nous, on peut aussi vous accompagner sur ce sujet. On peut mettre en place des ateliers pour vous aider à identifier vos impacts et dépendances. Mais effectivement, pour moi, ça passe par là, ça passe par de la cartographie où on met toute la chaîne de valeur et on regarde où sont les impacts et les dépendances et c'est ça ce qui leur donne envie ensuite de s'engager dans une strade biodiversité et dans la contribution aussi. Comment est-ce qu'on s'assure de l'absence de double comptage de crédit carbone grâce à des registres ? Il y a des registres nationaux qui sont disponibles et internationaux et donc, on s'assure qu'il n'y a pas de double comptage donc qu'il n'y a pas deux acteurs qui peuvent revendiquer le même crédit carbone. Stéphanie qui nous demande quel type de projet peut compenser l'utilisation du numérique ? Alors, c'est difficile à dire dans ce cas-là, il faut regarder selon l'entreprise aussi, mais en tout cas, il faut que l'utilisation du numérique soit dans une démarche, enfin, il faut que la démarche liée à cette utilisation soit globale, donc, réduction aussi des émissions et venir compenser certaines émissions liées aux activités donc ça peut être par exemple via des projets forestiers et durables évidemment, idéalement proche de votre chaîne de valeur ou proche de votre secteur d'activité, proche de votre localisation et, en fait, il faut regarder au cas par cas, je ne connais pas toutes les dispositions de votre entreprise mais c'est possible. Le financement de projets forestiers est-il considéré comme du parrainage, du mécénat ou autre chose ? Alors, si vous financez des projets forestiers avec des crédits carbone, dans ce cas-là, c'est du financement de crédits carbone et ce n'est pas vraiment du mécénat, moi, j'appellerais ça pas vraiment d'ailleurs du mécénat de façon générale parce que le mécénat, généralement, c'est plutôt pour des associations mais c'est une sorte de sponsoring, c'est la contribution de votre entreprise au puits de carbone et donc, nous, généralement, on appelle ça la contribution ou on a certaines entreprises qui appellent ça du sponsoring mais généralement, le mécénat, en tout cas, c'est un terme qui est plutôt utilisé dans le monde associatif. Voilà, je crois qu'on a à peu près couvert pas mal de questions. En tout cas, on est à votre disposition si besoin. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à nous envoyer un petit mail si vous le souhaitez et si vous voulez avoir plus de précisions et on sera ravis de vous accompagner ou de continuer ces échanges. Merci à tous et puis, très bonne journée et bon appétit. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage